J'entends bien que le sentiment de ne pas pouvoir accéder à certains biens de consommation contribue au déclassement ou à l'impression de déclassement qu'éprouvent les classes moyennes ou la France périphérique dont on parlait à l'instant. Mon propos est un petit peu différent. Mon propos est de dire que la révolution consumériste des années 60 n'est pas simplement une mutation de l'économie. On passe à une économie de production à une économie de consommation, avec toutes les conséquences dont la désindustrialisation. C'est un changement d'humanité. Le consumériste ne fabrique pas simplement de la marchandise, il fabrique une nouvelle humanité qui se définit, il faut qu'elle le dit bien, parce qu'elle consomme. Et la consommation, un journal comme L'Express avait très bien compris du temps de François Giroud, c'est un élément de standing qui vous situe socialement. Vous avez la possibilité d'acheter tel ou tel produit ou telle marque. Donc on réduit l'être humain à ce qu'il a de plus impersonnel, c'est-à-dire ce qu'il consomme. Non pas ce qu'il est, métaphysiquement, mais ce qu'il consomme, marchandise ou corps, parce que la révolution sexuelle va de pair avec la révolution du consumériste. On va y revenir. Justement, vous commencez votre livre avec cette formule, pensez moins pour dépenser plus. Est-ce que la société de consommation, selon vous, c'est une société qui est cervelle ? Ah, mais totalement. Il n'y a qu'à voir le rôle qu'a eu la publicité dans cette mutation. Le rôle de la publicité a été majeur. On peut dire que la publicité a fonctionné comme une anthropofacture, une fabrication de cet homme nouveau qui réduit à ce qu'il a de plus impersonnel. On passe, si vous voulez, de l'homme éternel de Chesterton à l'homme sans qualité de Musil avec la consommation. Qu'est-ce que fait la publicité ? Elle a pour rôle de construire des conduites d'achat, c'est-à-dire créer des besoins, et en même temps d'occuper ce que Lelay appelait à TF1, les parts de cerveau disponibles. Patrick Lelay, par exemple. Oui, elle va le faire à travers, finalement, la part le plus évident, qui est l'érotisation de l'image publicitaire. On va peut-être voir justement des images publicitaires, notamment du pub d'un grand soda très connu. Mais vous dites justement que, selon les marxistes, la pub est la dernière ruse du capitalisme pour transformer les travailleurs en consommateurs. Et en vous lisant, d'ailleurs, j'ai retrouvé le titre d'un livre, « Le capitalisme de la séduction ». Et vous citez beaucoup, beaucoup dans votre livre, dans beaucoup de pages, dans beaucoup de chapitres, son auteur, Michel Kluskar, philosophe et compagnon de route jusqu'à sa mort du Parti communiste. Est-ce que vous seriez devenu marxiste, Patrick Busson ? Pas du tout. Mais pas du tout. Les marxistes, dans cette affaire, à cette analyse, ne viennent qu'après, je veux dire, ceux qui ont des intuitions et qui font une analyse, qui sont les chrétiens. Moi, je cite aussi beaucoup deux auteurs, vous l'avez remarqué, Maurice Clavel et Pasolini. Voilà. Alors, Pasolini, c'est une variante du christiano-marxisme. C'est ce que j'allais vous dire. Il dit, la seule institution qui peut s'élever contre le règne de la matière et de l'économie, c'est l'Église. Clavel dit exactement la même chose. Et au lieu de sentir ça, c'est l'occasion manquée du Conseil du Vatican II. Au lieu de s'emparer de ça, c'est-à-dire donner une réponse au culte de la consommation qui est en train de s'installer, l'Église va essayer de courir après la modernité. Et ce n'est pas parce qu'un marxiste un peu particulier, Michel Kousker, fait cette analyse 20 ans ou 30 ans après que ne l'ont pas précédé sur ce terrain, car c'est remarquable. Généralement, les historiens, les sociologues sont très forts pour vous expliquer les événements 20 ans ou 30 ans après. Mais des gens comme Pasolini, comme Maurice Clavel, comme l'historien Pierre Chonu, voient très exactement ce qui est en train de passer. Ils sont contemporains de cette mutation. Ils voient bien d'ailleurs que le krach de la démographie et l'avènement de la consommation est corrélé au krach, au collabsus de la foi, de la pratique religieuse. L'effondrement de la pratique religieuse et de la foi en France correspond à cette mutation, à cette apparition d'un homme nouveau réduit, encore une fois, à ce qu'il y a de plus impersonnel, c'est-à-dire la consommation ou de la marchandise ou des corps. Alors justement, il y a une idée très répandue, c'est que les sociétés catholiques sont moins performantes économiquement que les sociétés protestantes. C'est notamment ce que sous-entend Durkheim. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Alors, c'est l'analyse de Max Weber, mais il ne l'étend pas forcément catholiciste. Il me dit que oui, il y a eu une convergence entre l'esprit du protestantisme et la naissance du capitalisme, mais plus généralement, on peut observer une chose. Oui, les marxistes se trompent quand ils disent ou avec Feuerbach que le catholicisme ou le christianisme a été un obstacle au développement économique. Au contraire, l'investissement dans le long terme, c'est-à-dire le support même de la croissance, ce n'est jamais que la laïcisation d'un schéma chrétien. C'est-à-dire, c'est le report de la satisfaction, de même que l'Église catholique vous explique que vous aurez une autre vie, à condition évidemment de se comporter de telle ou telle manière et de suivre les observances du catholicisme pendant la vie de l'erreur. Cette notion de report de la satisfaction, c'est-à-dire de moteur de la croissance, de satisfaction différée, qui est au cœur du capitalisme productif, le premier capitalisme, pas le capitalisme financier, elle est chrétienne. Est-ce qu'il peut y avoir un capitalisme conciliable avec les vertus du catholicisme, en particulier l'ascétisme ? Ce premier capitalisme productif l'était, dans la mesure, encore une fois, il s'agissait de séculariser une éthique et une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire la notion de sacrifice et de report de la satisfaction. C'est le propre même de la notion d'investissement. On accepte de se priver d'un bien ou d'une jouissance immédiate pour un bénéfice ultérieur. Est-ce que, justement, aujourd'hui, il y a eu des mesures dans les années 2010, purement économiques, en première vue, le choc de compétitivité, le choc de production et de vouloir repasser à une économie de l'offre ? Mais, justement, est-ce que ça ne se heurte pas, justement, à cette société de loisirs, de désirs que vous décrivez ? Alors, évidemment, c'est une des mutations essentielles qui s'est produite durant ces 15 années. Et nous en subissons aujourd'hui, je veux dire, c'est le prolongement de ces ruptures anthropologiques. Et ce que vous disiez, la différence entre le capitalisme de la production qui reposait sur une éthique chrétienne et le capitalisme financiarisé qui ne connaît que la compulsivité de l'aller-retour spéculatif, ce que les Américains appellent le capitalisme impatient, c'est que nous sommes passés de ce type d'économie qui a prévalu jusque dans les années 70 au règne de la financiarisation qui correspond à une mutation anthropologique que je décris dans des cadences et qui n'en est que le prolongement. Et pourquoi, pour vous reprendre votre formule, la grande mutation économique de la deuxième moitié du XXe siècle a davantage besoin de consommateurs que de producteurs ? Elle a besoin de plus de consommateurs que de producteurs parce que l'amélioration du pouvoir d'achat, la demande de bien-être que suscite la création de besoins, que suscite la révolution consumériste, fait que le marché national est capable, non seulement est capable, mais demande à absorber de plus en plus de produits. Et ce choix, le choix que nous allons faire dans les années 90, c'est un débat que nous connaissons tous, il a été de délocaliser la production et de se concentrer sur une économie de la consommation. Mais ce qu'on a fait, et Fourquet le disait à l'instant, c'est faire corréler le statut social avec le niveau de consommation. À partir de ce moment-là, les gens se positionnaient socialement en fonction de la consommation qui devenait l'objectif numéro un de la société. Et non plus la production telle que nous l'avions connue pendant les 50 années précédentes. Et on a choisi, pour les raisons que vous connaissez, de délocaliser la production et d'être une société de consommation. Et tous ceux qui n'ont pas eu leur part ou estiment ne pas avoir eu leur part à cette société de consommation, on le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes, évidemment, subissent ce sentiment à la fois de déclassement et participent de ce mal-être existentiel dont on constate les ravages depuis un demi-siècle en France. – Dans cette désindustrialisation aussi, Patrick Buisson, il y a eu une volonté en particulier des élites françaises, en particulier des élites qui venaient de cet univers de la production, de Polytechnique. Je pense à Serge Turuc qui a théorisé la France sans usine. Est-ce que… à quoi… de quoi cette volonté de désindustrialisation de la part de ces élites économiques était le nom ? Également d'une volonté de jouir de la rentabilité ou de suivre un peu ce qui se faisait ailleurs ? – Je pense que le premier critère déterminant, c'est effectivement la recherche de la rentabilité et de la reconstitution des marges. Ça, c'est évident. Mais dans votre propos, moi, je voudrais mettre en garde contre une approche qui consiste aujourd'hui à opposer un bloc populaire qui serait virginal, immaculé, à un bloc élitaire qui serait le dépositaire de toutes les corruptions, de toutes les perversions et de toute la malfaisance. – Les peuples ont les élites qu'ils méritent et l'étymologie du mot mérite… – Donc vous êtes en train de me dire que le peuple, lui aussi, est consumériste et est coupable des élites qu'il a. – Les élites qu'ils méritent et l'étymologie du mot mérite, c'est être à la mesure de… Vous voyez, ce schéma me paraît beaucoup trop simplificateur. En 1948, vous voyez, en 1948, Bernanos, qui s'adressait directement au général de Gaulle, disait « Oui, il faut réformer l'État, c'est important, mais je crois que le plus important, c'est de voir que la société est en train de se dissoudre. Et pour refaire la France, il faudrait d'abord refaire des Français. » Voyez-vous ? C'est un mot de Bernanos en 1948. Donc on ne peut pas dissocier, je veux dire, la critique de certains travers que nous connaissons, que l'on impute aux élites, d'un changement d'humanité dont je parlais tout à l'heure. Quand je parlais de rupture anthropologique, c'est que le peuple français a changé. Sa mentalité a changé. Son comportement, ses habitus. L'ancien régime des mœurs, ça a été balayé. – Vous êtes très dur à l'égard de la génération « Salut les copains » et du rock'n'roll. – C'est la mienne, c'est la mienne. – Vous n'êtes pas très rock pourtant. – Je la connais bien. – Vous n'êtes pas très rock pourtant. – Mais non, je ne suis pas rock du tout. Le grand mystère pour moi, voyez-vous, c'est que le général de Gaulle, qui a défié l'impérium américain à ce moment-là, est sorti de l'OTAN, a lancé à la face du monde, effectivement. Et il avait raison de ce point de vue, cette parole libératrice, qui consistait à dire « Extrayons-nous de ce conflit des deux blocs, les intérêts de la France sont au-delà ou au-dessus des intérêts des deux blocs ». Eh bien le général de Gaulle, qui a si efficacement combattu l'impérium américain, parce que c'était un homme de l'ancien régime, si j'ose dire, n'a pas su voir la révolution culturelle du rock'n'roll. Le rock, c'est l'incubateur d'une conscience générationnelle, et c'est l'incubateur d'une culture monde, et d'une culture américaine. Et de Gaulle, qui ne parlait que d'exception française, ne voit pas quelle est la révolution du transistor, le marché jeune qui est en train précisément d'être parfaitement perméable à cette pénétration, et cette déculturation se produit au moment où le chef de l'État lance ce défi à l'impérium américain. C'est un des grands paradoxes de la période. — Que reste-t-il de cette société ? Enfin est-ce qu'il y a eu du positif ? Ça sera ma dernière question, une réponse courte, Patrick Buisson. Est-ce qu'il y a eu du positif dans ces révolutions ? — Alors le positif, c'est celui qu'apporte le progrès technique. Personne ne discute ce que... Le problème, c'est qu'on le sait maintenant, le progrès est toujours recéleur de son contraire. C'est-à-dire que le progrès s'accompagne d'un anti-progrès. On pourrait en parler à propos de l'agriculture et aujourd'hui, effectivement, le retour à la permaculture, c'est un mode de culture antérieur à la grande révolution de la motorisation, de la mécanisation, etc. On pourrait en parler sur la révolution Internet avec la disparition progressive du logos au profit de ce que devrait appeler la vidéosphère, c'est-à-dire l'image. Chaque progrès génère un anti-progrès. Alors forcément qu'il y a des progrès techniques. Mais ces progrès techniques ne s'accompagnent pas d'un progrès moral. Voilà. Décadence, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on peut lire. On peut même parfois être choqué. En tout cas, on est souvent surpris. Et c'est ce qui fait, comme d'habitude, l'intérêt de ce livre, des livres de Patrick Busson et de ce livre absolument passionnant. Ne vous effrayez pas de la taille. Ça se lit très bien. On en sort, comme toujours, quand on lit Patrick Busson. Plus instruit, plus intelligent. Décadence, c'est le nouveau livre de Patrick Busson. Et c'est chez Albin Michel, bien sûr. On en recommande la lecture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très vite sur le site du Figaro.